Alors bonjour à tous les participants qui sont avec nous en présence, en particulier les étudiants du master de communication et de culture scientifique de l'UGA. Laurence Raphaël qui est avec nous et qui représente la MSH ALP. On remercie beaucoup de nous accueillir et nous abordons le troisième et dernier épisode du séminaire EPCS, enjeux et pratiques de la culture scientifique. L'objet de ce séminaire c'est de se saisir d'un champ professionnel, d'un champ de pratique, celui de la culture scientifique et d'en faire un objet de recherche. Donc après Cyril Baudin qui est venu nous parler, faire une présentation historique et critique de l'éducation à l'esprit critique. Après Volny Fagesse qui nous a fait un exposé historique sur les formes de participation aux sciences en montrant qu'on pouvait remonter en fait très loin dans l'histoire pour déceler des formes qui aujourd'hui sont présentées souvent comme nouvelles, contemporaines, émergentes. Eh bien nous accueillons Clémence Perronnet que nous remercions beaucoup d'être là parce qu'elle a traversé la France, elle vient de Bretagne, elle est sociologue et maîtresse de conférences en sciences de l'éducation à l'université catholique de l'Ouest. Son travail de chercheuse porte sur la construction sociale du goût et de la pratique des sciences chez les jeunes et notamment sur les différences qui sont liées au genre et à l'origine sociale. Elle étudie aussi les différentes formes que prend ce qu'il est convenu d'appeler la culture scientifique, c'est-à-dire les actions éducatives avec les milieux scolaires, la vulgarisation, les pratiques en amateurs des sciences et elle étudie aussi l'influence de cette culture scientifique sur les représentations et les pratiques des publics. Elle a récemment publié, elle va nous en dire un mot, un excellent livre, La bosse des maths n'existe pas, Rétablir l'égalité des chances dans les disciplines scientifiques, édité en 2021. Et moi j'ai connu Clémence lorsqu'elle faisait sa thèse à l'université de Lyon sur la culture scientifique des enfants en milieu populaire et à l'époque je m'intéressais à la même chose mais du côté de la culture artistique. On a tout de suite vu, senti qu'il y avait des connexions possibles dans nos travaux et j'en ai retrouvé avec beaucoup de plaisir une trace dans l'article que nous avons diffusé en amont de ce séminaire aux étudiants du master, un article intitulé « Les usages sociaux des sciences, généalogie d'un concept » publié chez Zizel et qui est un excellent article que nous recommandons à toutes celles et ceux qui sont avec nous alors en présence, je le disais tout à l'heure, mais aussi à distance et vous êtes déjà nombreux et nous saluons tous les collègues étudiants et anciens étudiants, il y en a plusieurs parmi vous qui sont avec nous aujourd'hui. Donc avant je vais passer la parole à Clémence simplement pour vous dire que Clémence aura au maximum une heure de présentation, au bout d'une heure nous ferons dix minutes de pause et nous commencerons ensuite la discussion avec elle. Pour celles et ceux qui sont à distance, vous pouvez commencer à inscrire vos questions dans le chat au fur et à mesure qu'elles vous viennent et suivant le nombre de questions, soit on les lira et Clémence y répondra, soit on vous donnera la parole et vous pourrez poser directement votre question et pour ceux qui sont en présence, vous poserez oralement votre question. Donc Clémence, si je n'ai rien oublié, je pense qu'on peut dire que c'est à toi. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, je suis venue aujourd'hui pour vous présenter une partie de mon travail de recherche en sociologie et comme Marie-Christine l'a expliqué, en fait je me suis fait une spécialité dans plusieurs de mes travaux de recherche d'essayer de mieux comprendre les rapports que les individus ont aux sciences, alors avec un sens un peu restreint de sciences parce que dans les travaux que je fais pour l'instant en fait j'adopte une définition assez restrictive mais qui est celle qu'adopte aussi dans la plupart des cas et les institutions scolaires, donc l'école, les collèges et les lycées et puis les institutions culturelles, c'est-à-dire que quand je dis science et quand je vais dire science aujourd'hui, ça veut dire en fait les sciences formelles comme les mathématiques et puis l'informatique, les sciences de la matière et les sciences de la vie, la physique, la chimie, la biologie. Donc ça exclut en fait les sciences humaines et sociales, donc vraiment pas que je pense que les sciences humaines et sociales ne sont pas des sciences, ça serait vraiment un comble pour une chercheuse en sociologie, mais pour bien distinguer ces différentes disciplines parce qu'elles n'ont pas du tout la même place, la même valeur dans nos systèmes scolaires et puis dans notre société. Donc par exemple le fait qu'on avait avant le baccalauréat scientifique autour des premières disciplines que j'ai mentionnées et dont on sait tous et toutes quand on a fréquenté le lycée que c'est la voie royale, que c'est la voie dont on considère qu'elle ouvre le plus de portes et objectivement c'est le cas. Ce sont les élèves qui ont fait cette filière-là qui vont derrière avoir le plus d'entrées dans l'enseignement supérieur, mais c'est aussi des filières qui permettent d'obtenir un prestige économique et social plus important. Donc la distinction que je fais aujourd'hui entre sciences formelles, sciences de la matière, sciences du vivant et sciences humaines et sociales, ce n'est pas une distinction épistémologique, mais c'est vraiment les distinguer en termes de place, de valeur et d'intérêt et de prestige dans le monde social. Donc avec cette définition restrictive des sciences, les questions qui m'intéressent moi le plus c'est quel rapport les individus entretiennent à ces disciplines et à ces sujets scientifiques. Donc c'est de là que j'ai commencé mon travail de recherche lorsque j'étais en thèse, donc un travail que j'ai mené entre 2014 et 2018 sur, comme l'a dit Marie-Christine, la culture scientifique des enfants dans les milieux populaires. Et c'est ce travail-là que j'ai publié sous la forme de ce livre en début d'année, en 2021, La bosse des maths n'existe pas. Donc je vais évoquer tout cela aujourd'hui en essayant d'expliquer un petit peu le parcours de mon travail de recherche, quelles étaient les questions de départ, comment ça m'a amenée vers d'autres questions et vers d'autres centres d'intérêt. Et puis je vais faire une focalisation sur quelques grands résultats, quelques grandes idées que j'ai développées là-dessus. Notamment les idées qui sont vraiment développées ensuite pleinement dans l'article « Les usages sociaux des sciences ». Je vais en dire un mot et on pourra le discuter. Et puis je parlerai aussi un petit peu à la fin des contenus des objets et des pratiques culturelles scientifiques. Pour revenir un peu aux origines de ce travail et à ce qui m'a amenée moi à m'intéresser aux rapports que les individus entretiennent aux sciences, en fait il y avait un constat qui était un constat des inégalités sociales qui existent devant les sciences. Moi j'ai été amenée à m'intéresser à ce constat parce que j'ai vraiment découvert la sociologie via le concept de genre. Donc je m'intéressais au début pas du tout aux sciences et à la culture scientifique, mais je m'intéressais aux inégalités entre les hommes et les femmes. Et c'est cette entrée d'inégalités de genre et entre les hommes et les femmes qui m'a amenée à voir les inégalités hommes-femmes dans le secteur scientifique et ensuite les autres inégalités sociales qui concernent le secteur scientifique. Donc l'idée c'est de prendre la population telle qu'elle est, avec les caractéristiques des gens qui composent la population, et de comparer ça à la population qui s'intéresse aux sciences, pratique les sciences ou est même professionnelle des sciences, et de voir si on a quelque chose de représentatif ou pas. Donc bien évidemment j'ai pris un peu d'avance là-dessus, ce n'est pas du tout le cas. On n'a pas du tout l'intégralité de la population qui est représentée de façon équitable dans la pratique des sciences et notamment la pratique professionnelle et les études scientifiques. Ça c'est vraiment le point de départ que je vous ai résumé, si j'arrive à changer de stage, voilà, que je vous ai résumé avec quelques chiffres. Il y en a plein et on peut en citer beaucoup, mais j'en ai choisi quelques-uns pour chacune des grandes inégalités que je veux évoquer. Comme je vous le disais, moi je suis partie de celle qui est peut-être la plus connue, qui est l'inégale place des hommes et des femmes dans la pratique scientifique, avec un phénomène qu'on connaît bien qui est celui du tuyau percé. Plus on avance dans les sciences, moins il y a de femmes. C'est la version courte, et plus on va vers des postes prestigieux, valorisés et intéressants, moins il y a de femmes. Mais ça, ça vaut pas seulement pour les sciences, mais pour un peu tous les champs du monde professionnel. Un exemple frappant de ça, c'était qu'on était à quasi parité en terminale S jusqu'à la fin de l'existence des filières, donc pour ceux qui étaient en 2019-2020. On était à peu près à moitié-moitié garçon-fille en terminale S. Par contre, dès la fin du lycée et dès qu'on regarde les études supérieures en sciences, là plus on avance et plus on perd des filles. Ce qui fait que dans une filière par exemple comme les classes préparatoires scientifiques, elles sont plus que 31%, mais elles sont pas beaucoup plus nombreuses à l'université dans des matières par exemple comme les mathématiques ou l'informatique ou l'astronomie. Et puis plus on monte et moins il y en a, ce qui fait que par exemple au sommet de l'échelle universitaire scientifique, qui devient, qui arrive au plus haut poste d'enseignement et de recherche des mathématiques, par exemple à l'université, basse seulement 12% de femmes. Et mes collègues de femmes et mathématiques, on fait le calcul, ça va pas du tout en s'arrangeant et si on continue sur cette tendance-là, les femmes profs de maths, elles auront disparu d'ici quelques décennies. Donc on n'est pas sur une progression, mais on est sur non seulement cette dynamique de plus on monte dans les études scientifiques, moins il y a de femmes et ça ne s'arrange pas ni pour les mathématiques, ni pour l'informatique. Donc les femmes sont proportionnellement sous-représentées en sciences. Mais c'est pas les seules. C'était mon point d'entrée, mais cette question-là de qui est représentée m'a amenée à constater aussi d'autres inégalités, des inégalités de classe sociale que je vous ai indiquées là. Donc là avec l'idée que non seulement les femmes, mais aussi les personnes qui sont issues des milieux sociaux les plus modestes, qui sont issues des classes populaires, par exemple les enfants d'ouvriers et les enfants d'employés, sont beaucoup moins présents dans les études scientifiques et donc après dans le monde professionnel scientifique que les enfants de cadre. Un chiffre que je trouve vraiment frappant, c'est celui-là. C'est 40% des enfants de cadre et des enfants de profession intellectuelle supérieure qui faisaient le bac S pour seulement 10% des enfants d'ouvriers. Pour une génération, moins de 10% des enfants d'ouvriers faisaient le bac scientifique. Et enfin, inégalité de genre, inégalité de classe, mais aussi inégalité ethno-raciale. Alors à préciser ici aussi l'usage que je vais faire également dans la suite de mon propos de ce terme ethno-racial, il ne s'agit pas du tout ici de désigner une réalité biologique qui serait l'existence de différentes races chez les êtres humains, mais bien de désigner une réalité sociale et pour le dire très brièvement, de désigner le racisme en fait. C'est-à-dire de désigner tous ces processus sociaux par lesquels des gens sont singularisés, catégorisés et ensuite discriminés pour la couleur de leur peau, pour le pays dont ils sont originaires, pour la langue qu'ils parlent, pour la consonance de leur nom, etc. Donc c'est tout ça que je vais appeler la catégorisation ethno-raciale et donc les phénomènes de racisme qui en découlent. On a de ça aussi dans le fait de pouvoir accéder aux sciences. Il n'y a pas de données pour la France, mais les données pour les États-Unis par exemple sont assez parlantes avec plus de 30% de personnes, il manque un E ici, pardon, un noir et hispanique dans la population, mais beaucoup moins, seulement 11% chez les employés des domaines de sciences et d'ingénierie. Donc vous le voyez ici, j'ai pris une entrée par qui fait des études et qui est dans les métiers. Donc bien sûr, ça ne couvre pas l'intégralité de la population qui participe aux sciences, mais néanmoins c'est un bon indice, au moins de qui va jusqu'à la fin de l'enseignement secondaire en sciences. Et on voit qu'il y a au moins ces trois groupes qui sont largement sous-représentés, les femmes, les milieux populaires et puis les minorités et les personnes issues donc des minorités ethno-raciales. Donc ça c'était le constat, c'était le point de départ, on sait ça, on a ces données-là. Et pour moi tout l'enjeu au début de mes recherches, c'était de dire est-ce qu'on peut mieux comprendre comment on en arrive là, est-ce qu'on peut mieux comprendre pourquoi ces groupes-là se retrouvent sous-représentés, se retrouvent en grande, grande minorité dans les secteurs scientifiques. Donc l'enjeu pour moi c'était vraiment de renouveler cette analyse-là et finalement de répondre à une question que j'ai résumée en disant comment est-ce que les sciences excluent toutes ces populations-là. Donc c'était vraiment mon point de départ. Et pour moi l'enjeu c'était d'essayer d'apporter une petite réponse complémentaire aux réponses qui étaient déjà, qui existaient déjà. Il y a par exemple une grande littérature en sciences de l'éducation sur le rapport scolaire aux sciences. Et pour moi l'enjeu c'était de compléter tout ce qu'on savait sur les rapports aux sciences à l'école en regardant les sciences aussi en dehors de l'école et en les traitant vraiment comme faisant partie intégrante de la culture et des pratiques culturelles. Et ça c'est quelque chose qui me vient de ma formation. A l'origine j'ai vraiment été formée en sociologie de la culture et des pratiques culturelles. Donc tout ce champ de la sociologie qui s'intéresse au loisir, au style de vie et alors habituellement plutôt à la lecture, à la musique, à l'art, au théâtre. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai rencontré Marie-Christine via ce sujet de recherche. Donc culture, art, éducation qui sont les objets traditionnels de la sociologie de la culture. Et l'idée était de se dire on peut aussi considérer les sciences comme faisant partie de cette culture avec les loisirs et les habitudes de vie liées aux sciences qu'on a en lecture, en musique, en audiovisuel, etc. Donc pour moi c'était vraiment le parti pris, c'était de faire revenir l'objet science dans le giron de la sociologie de la culture et donc m'intéresser aux sciences avec les outils traditionnels de la sociologie, de la culture, des pratiques culturelles et des loisirs. Donc appliquer à l'objet science les méthodes d'enquête, les outils, les théories qu'on a en sociologie de la culture et qu'on applique d'habitude plutôt aux arts et aux humanités. Et c'est quelque chose qui était vraiment cohérent parce que ça vient d'un, en fait, d'une demande du terrain alors que j'étais étudiante et que j'étais dans un séminaire un peu comme celui-ci. On a eu une demande des musées UniverScience qui réunissent la Cité des sciences et le Palais de la Découverte, formulée à ce moment-là par Marie-Agnès Bernardis qui travaillait sur les questions d'égalité à UniverScience et qui se demandait si les contenus des expositions d'UniverScience, Palais de la Découverte et Cité des sciences, ne transmettaient pas en même temps que les savoirs scientifiques, une vision des sciences qui était inégalitaire et problématique. Donc elle, elle se demandait notamment si les petites filles qui visitaient ces expositions n'en ressortaient pas avec l'idée que les sciences étaient bien plus pour les garçons que pour les filles. Donc ce lien aussi avec le terrain et avec le monde de la médiation scientifique, ça a été l'occasion de vraiment tisser des ponts entre culture, science, pratique culturelle et analyse sociologique et ça m'a vraiment amenée à travailler sur les sciences bien au-delà de ce qui en est fait dans le milieu scolaire et donc d'associer les deux et de me demander comment le goût, l'intérêt, la curiosité et les pratiques scientifiques se transmettent à l'école et en dehors de l'école via toutes les pratiques et les pratiques de loisirs. Donc ça m'a amenée finalement à me doter d'une idée, d'une notion, d'un concept que j'ai appelé la culture scientifique, ce qui était un peu embêtant parce que l'expression culture scientifique, ce n'est pas moi qui l'ai inventée évidemment, elle existe déjà et elle est très largement utilisée dans le monde professionnel. Donc il y a eu tout un travail pour essayer de comprendre ce que veut dire culture scientifique dans un contexte professionnel ou dans un autre contexte de recherche et de savoir ce que je voulais mettre derrière ce terme pour ma part. Donc là il y a des choses assez intéressantes notamment par Benoît Godin sur le fait que culture scientifique c'est un terme qui est souvent très flou, qui est utilisé par beaucoup d'acteurs, beaucoup d'institutions sans qu'il y ait une définition très précise de ce que ça veut dire. Souvent ça englobe les pratiques de loisirs et de médiation mais ça veut aussi dire la culture générale, les connaissances, les savoirs scientifiques qu'on a. Donc c'est un terme aussi flou que le mot culture en général. Les sociologues de la culture, Passeron disait que c'est le plus protéiforme des concepts. Bon je pense que tous les champs pensent que leur concept est le plus compliqué, le plus flou et le plus protéiforme mais voilà. Là on l'a dit. Donc comment s'en sortir avec ça pour essayer de débroussailler ? Moi j'ai vraiment choisi l'approche que recommande pour le coup Passeron lui aussi en tant que sociologue de la culture, c'est-à-dire d'entrer par des objets, des pratiques et des lieux très précis. Donc de se dire on va vraiment partir de objets, lieux, pratiques et de reprendre les objets, les lieux et les pratiques qu'on étudie traditionnellement en sociologie de la culture, c'est-à-dire les sorties, donc sorties dans des musées, des lieux d'exposition, des présentations d'objets appliquées aux sciences. Donc à chaque fois c'est reprendre les catégories de la sociologie de la culture appliquées aux sciences. Donc tous les lieux de sortie où on fréquente les sciences, nos musées par exemple d'univers sciences mais aussi des lieux d'exposition dans des universités, ça peut être aussi des lieux de présentation, des muséums ou des lieux collectifs ou communautaires. Tout ce qu'on lit par rapport aux sciences, support écrit, livres, presse mais aussi texte en ligne, donc blog ou site web. Donc l'exemple classique de la presse écrite bien sûr s'il y a Sensivis Junior et Sciences et Vie ou des magazines plus spécialisés, la recherche pour la science, etc. Tout ce qu'on regarde et qu'on entend vis-à-vis des sciences, donc du contenu vidéo ou audio, des émissions télé, des émissions radio, donc là ça va couvrir tout ce qu'il y a de CEPA sorcier à E égale M6 en passant par la méthode scientifique à la radio, etc. Des documentaires, des vidéos YouTube, tout ce qu'on peut regarder et écouter. Et puis enfin toutes les pratiques amateurs qu'on peut avoir des sciences de la petite enfance à l'âge adulte, des activités en club, en association, si on participe à la nuit des étoiles, si on a une pratique ludique quand on est petit, si vous avez eu des coffrets de petits chimistes, des télescopes, des microscopes, des boîtes pour regarder les insectes, etc. Donc tout ça, des lieux, des pratiques et des objets. Et moi c'est ça que j'appelle la culture scientifique. Donc ça exclut d'une certaine façon ce qui relève des connaissances et des savoirs bruts de la... Est-ce que les gens ont une culture générale ? Est-ce que les gens ont aussi une littératie scientifique ? Qu'est-ce qu'ils savent en sciences ? Donc je suis partie de cette définition-là avec l'idée, mon hypothèse de départ était que c'était en fréquentant cette culture scientifique, ces objets, en ayant ces pratiques-là, que les individus apprenaient si les sciences étaient pour eux et pour elles ou pas. Donc c'était en fréquentant ces objets, en ayant ces pratiques-là, qu'en plus d'apprendre les sciences, ils apprenaient une représentation des sciences, leur était transmise une représentation de ce qu'étaient les sciences et les scientifiques qui leur permettait ou non de se projeter et puis d'aller ensuite vers des études, vers des carrières ou vers des activités scientifiques. Donc l'hypothèse était que les inégalités qu'on a constatées étaient vraiment produites par cette culture scientifique-là. Pour investiguer cette question, pour essayer de voir si c'était bien ça qui se passait, j'ai eu l'opportunité et ça m'a amenée à construire tout un protocole auprès des enfants, en me disant que c'était aussi intéressant d'aller voir ce qui se passait bien avant les choix qu'on peut faire au lycée et les choix professionnels, et de voir ce qui se passait à l'école primaire et au collège. Comment est-ce que le goût des sciences vient ou ne vient pas aux enfants via tous ces produits culturels scientifiques ? Ça m'a amenée à faire cette enquête longitudinale entre 2014 et 2018, qui a la particularité d'être une enquête qui a vraiment eu lieu dans les milieux populaires, c'est-à-dire avec presque uniquement des enfants issus de familles d'ouvriers, d'ouvrières ou d'employés, aussi des familles qui étaient pour la quasi-totalité issues de l'immigration, donc dans un quartier populaire de la banlieue de Lyon. Concrètement, j'ai rencontré pendant mon enquête une cinquantaine d'enfants que j'ai vus deux fois. Je les ai rencontrés une première fois quand ils étaient en CM2 et je les ai vus une deuxième fois quand ils étaient en cinquième, individuellement. À chaque fois, je leur ai posé de très nombreuses questions sur leur mode de vie, sur leur famille, sur leur rapport à l'école et bien sûr sur toutes mes catégories culturelles scientifiques. Donc tout ça, à chaque fois, à l'enfant, est-ce que tu vas au musée ? Est-ce que tu lis ? Est-ce que tu regardes ? Est-ce que tu as des pratiques amateurs ? D'abord pour tout, puis pour les sciences en particulier. Donc deux fois, une fois en CM2 et une fois en cinquième. J'avais d'abord une grande ambition qui était de voir toutes les familles des enfants, puis je me suis rappelé qu'il fallait finir une thèse en 3 ou 4 ans et que ça n'allait pas être possible du tout. Donc j'ai quand même réussi à voir 8 mères de famille pour avoir un contrepoint et pour aussi quand même regarder ce que les parents, quelles étaient les relations des parents aux sciences pour certains des enfants. La dernière particularité de ce projet que j'ai mené de cette enquête de terrain, c'est que les enfants, je les ai vus deux fois en entretien, mais j'ai aussi pu les observer pendant qu'ils faisaient des ateliers de sciences sur temps scolaire, mais animés par des médiateurs et médiatrices scientifiques. Donc quelque chose de très intéressant, parce qu'on avait la rencontre du jeune public, les enfants, des enseignants et des enseignantes à l'école primaire généraliste et puis au collège de disciplines scientifiques, mathématiques, physiques et puis SVT, et puis les médiateurs et médiatrices qui étaient donc, eux, les professionnels de la médiation et de la vulgarisation des sciences. Donc un lieu aussi très intéressant où se rencontraient des enjeux scolaires et non scolaires et puis beaucoup de relations entre professionnels et avec les enfants. Donc j'ai observé ces ateliers à peu près une fois par semaine pendant quatre ans et puis j'ai rencontré les professionnels, enseignants et enseignantes et médiateurs et médiatrices pour parler de ce projet. Donc j'en parlerai un petit peu moins aujourd'hui, mais c'est tout un autre aspect qui est comment il y a de la collaboration du partenariat entre les professionnels autour des sciences et comment on construit des projets de médiation scientifique dans et hors la classe. Et pour finir, et ça j'en parlerai un peu plus à la fin de mon intervention, j'ai fait une étude de corpus, c'est-à-dire une étude sur les contenus, autrement dit, que diffuse la culture scientifique que les enfants connaissent et consomment. Donc là, il y a des choses que j'ai faites par moi-même, d'autres qu'on avait faites collectivement dans le séminaire qui était mené par Christine Détré, dans lequel on avait étudié donc les expositions d'univers sciences, mais avec les étudiants et les étudiantes, on avait aussi étudié C'est pas sorcier, les contenus de C'est pas sorcier, les contenus de Sciences et des Juniors, les contenus de séries comme The Big Bang Theory. J'avais tout ce contenu-là, puis j'ai cherché toutes les autres sources anglo-saxonnes que je pouvais lire en anglais, qui avaient fait la même chose. Donc j'ai récolté des enquêtes sur les scientifiques dans les films hollywoodiens, à la télévision britannique, etc. Et ça m'a permis d'avoir un peu un condensé des études sur quels sont les contenus et quelles sont les représentations qui passent dans la culture scientifique. Donc voilà le cadre et la méthodologie de l'enquête. Et aujourd'hui, je vais mettre l'accent sur quelques-uns des résultats, tout en vous disant de façon très frustrante tout ce dont je ne vais pas parler, mais que vous pourriez retrouver, si vous le souhaitez, dans l'ouvrage. Donc tout un aspect, tout un morceau des résultats de cette enquête-là, ils sont présentés dans « La bosse des maths n'existe pas » sous la forme de ces trois grands chapitres, quand les sciences sont hors champ, les sciences à faire de famille et les scientifiques en herbe à l'école. Donc là, tout le travail, c'est d'essayer de voir qui influence les enfants des milieux populaires en termes de culture scientifique, d'où leur vient le goût ou le dégoût des sciences. Donc un premier grand résultat qui est illustré par la première partie, c'est que dans les milieux populaires, et surtout chez les familles les plus modestes et les plus démunies, en fait, tout joue contre la diffusion de la culture scientifique. Il y a déjà des limites temporelles et des limites économiques très fortes. Alors c'est une évidence, mais en fait, quand on est dans une famille en grande difficulté économique et sociale, on n'a pas le temps pour la culture et les loisirs en général, et on n'a pas le temps pour les sciences non plus. Mais ce que j'ai trouvé important, c'était de bien dire que ce n'est pas du dégoût, ce n'est pas du rejet, ce n'est pas du refus des sciences qu'on a chez les familles et chez les enfants qui ne les pratiquent pas, c'est plutôt de l'absence et c'est du retrait vis-à-vis de ces disciplines, mais ce n'est pas on ne veut pas le faire, c'est plutôt on ne peut pas le faire. Chacun de ces chapitres-là, ils sont illustrés par des portraits des enfants que j'ai interviewés. Donc c'est des enfants dont les noms ont été changés, mais ce sont des vrais enfants, pour qu'à chaque fois il y ait du concret, pour qu'on voit comment les mécanismes et les lois sociales s'incarnent à l'échelle individuelle. Donc là, pour le coup, c'est l'incarnation en je choix, mais aussi en attente, qui sont deux cas d'enfants. L'un dont la famille est en grande difficulté, qui est une famille monoparentale concernée par la pauvreté, et où on a un enfant qui n'aime rien, mais ça veut dire qu'il n'a pas le luxe des loisirs. Il y a des enfants qui n'ont vraiment pas le luxe que peut représenter l'accès à la culture et aux loisirs. Et puis un autre cas, où un choix très précis et très intense d'un loisir va occuper tout l'emploi du temps de l'enfant, et donc pour dire pourquoi est-ce qu'il n'aime pas les sciences, parce qu'il n'a pas le temps, il a bien d'autres activités, et notamment le sport dans le cas de cet enfant-là. Donc une fois établi qu'il y a une difficulté temporelle, économique à avoir accès à la culture en général, et à la culture scientifique en particulier, il ne faut pas non plus tomber dans une posture misérabiliste où il n'y aurait que du manque, il n'y aurait que de l'absence dans les familles populaires, parce qu'objectivement l'enquête montre que ce n'est pas du tout le cas. Donc en dépit des difficultés d'accès, oui, il y a des rapports aux sciences, il y a de la culture scientifique dans ces familles-là. Et il y a malgré tout une culture scientifique juvénile commune aux enfants. Par exemple, autour de sépas sorciers, par exemple autour de jeux et de jouets scientifiques, il y a un goût et une curiosité partagés des enfants, surtout à l'école primaire. J'ai ensuite essayé de bien comprendre quel était le rôle des familles, et comment les parents transmettaient ou ne transmettaient pas le goût des sciences. Donc là aussi, je vais moins en parler aujourd'hui, mais si ce sont des choses qui vous intéressent, quelques résultats saillants, c'est par exemple à quel point les identifications familiales jouent, comment on se voit en tant que famille. Est-ce qu'on se voit comme une famille scientifique ou comme une famille autre chose ? Par exemple, une famille littéraire. Et selon les... Là, c'est vraiment le parcours scolaire et le parcours migratoire des parents qui jouent beaucoup, et l'histoire des familles. Et quand on est dans une famille où tout le monde se conçoit comme un littéraire ou des littéraires, ça va être beaucoup plus compliqué d'être l'enfant qui va adopter la posture scientifique. Parce que finalement, même si on ne force à rien les enfants, ou même si les parents insistent beaucoup pour dire aussi que les enfants doivent choisir leur voie, parce qu'il y a toute une représentation de l'enfant comme devant se développer dans la direction qu'il le souhaite, surtout dans les familles populaires, malgré tout, le fait que collectivement les parents et les frères et sœurs s'identifient comme littéraires ou artistiques ne va pas laisser beaucoup de place à la découverte de pratiques scientifiques. Donc il y a cette histoire d'identification familiale qui est vraiment bien expliquée et bien liée à l'histoire des familles. Et puis il y a aussi quelque chose qui était assez intéressant, qui était de voir à quel point c'était les grandes sœurs qui étaient les meilleures passeuses de sciences dans les familles, et que c'était dans les familles où il y avait des sœurs aînées meneuses de fratrie, qui étaient parfois les premières à aller vers des études scientifiques ou autour des sciences, notamment les études de pharmacie, qu'elles étaient finalement les meilleures influenceuses pour les petits frères et les petites sœurs pour leur montrer les ouvrages, leur parler de médecine ou leur faire faire des jeux et des jouets. Ce qui me permet de faire le lien avec un résultat assez surprenant pour moi dans cette enquête, je pensais constater que les filles fréquentaient moins les sciences que les garçons, et que c'était pour ça qu'on les retrouvait moins après. J'ai été tout à fait contredite en fait dans le terrain que j'ai enquêté, les filles fréquentaient davantage les sciences que les garçons, les grandes sœurs mais aussi les petites sœurs, elles avaient plus de goût à l'école primaire et plus de pratiques scientifiques que leurs camarades masculins. Donc ce n'est pas la fréquentation brute de la culture qui explique les inégalités, c'est autre chose et j'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Donc des résultats sur ce qui se passe en famille et puis enfin bien sûr des résultats sur ce qui se passe à l'école avec là aussi pour faire un résumé très bref, l'idée que l'école a vraiment un rôle très ambivalent dans l'influence et dans la diffusion des pratiques culturelles scientifiques. Pour le dire simplement, l'école, elle donne d'une main pour reprendre de l'autre. Autrement dit, c'est vraiment à l'école qu'on découvre les sciences et qu'on apprend à les aimer quand on est aux primaires, mais c'est aussi à l'école qu'on perd le goût des sciences au milieu du collège, surtout quand on est une jeune fille et surtout quand on est un jeune garçon des milieux populaires, avec là un phénomène assez intéressant au milieu du collège de transformation des attentes des enseignants et des enseignantes vis-à-vis des sciences qui vient contredire tout ce que les enfants croient savoir des sciences quand ils arrivent dans leur classe. Finalement, des trajectoires où des enfants découvrent les sciences à l'école primaire sous une certaine forme, s'y intéressent, l'apprécient, sont curieux, aiment, donc se disent oui, ça me plaît bien, arrivent au collège où finalement les attentes changent, ce qu'il faut faire en sciences ce n'est plus la même chose et où certains enfants et notamment les garçons issus des milieux populaires ne reconnaissent plus du tout les sciences qu'ils ont apprises à aimer avant au point qu'on a même des enfants qui témoignent en disant mais des sciences au collège j'en fais plus. Alors ils ont les heures de physique, ils ont les heures de maths, ils ont les heures d'SVT et ils disent on ne fait plus de sciences et pour comprendre comment on peut en arriver là et comment la représentation changeait, j'ai développé cette idée des usages sociaux des sciences dont je vais vous parler dans un instant. Voilà les quelques résultats sur lesquels je ne voulais pas insister aujourd'hui mais que vous pouvez trouver. Aujourd'hui, je voulais plutôt vous présenter deux parties qui me semblent les plus à même de lancer la discussion avec vous. C'est d'abord cette idée de mode d'appropriation des sciences et puis pour finir, j'aborderai la question des représentations. Une des choses que j'ai vraiment essayé de développer dans ce travail de thèse, c'est d'essayer de comprendre pourquoi on avait à l'école primaire un goût, une curiosité, un intérêt des sciences qui avait l'air assez bien partagé et assez homogène. C'est aussi le résultat qu'il y a dans des études anglaises où on sait que à six ans, on ne voit pas les inégalités sociales et de genre qu'on va trouver après à 15 ans alors qu'à 15 ans elles sont très nettes. Que se passe-t-il entre les deux ? Et pour moi, une réponse à cette question, c'est d'essayer de voir comment selon le positionnement social des personnes et leur place dans l'espace social, les rapports aux sciences ne vont pas avoir les mêmes modalités, on ne va pas s'intéresser aux sciences et on ne va pas se servir des sciences de la même façon. Et là, en fait, pour développer ce point-là, j'ai vraiment repris comme je le disais au début, des outils qu'on connaît bien et qui sont assez classiques en sociologie de la culture et notamment de la lecture. Moi, je venais vraiment de cette sociologie de la culture et de la lecture dans laquelle ça fait longtemps depuis les années 60 et les premiers travaux de Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passon et puis les travaux des sociologues qui ont suivi qu'on sait que les objets dans le monde culturel ne sont pas appropriés de la même façon selon le positionnement dans l'espace social. Bourdieu avait commencé avec des travaux sur la peinture, sur la photographie, avec l'idée que les spectateurs de mêmes œuvres ne recevaient pas les œuvres de la même façon, ne s'appropriaient pas les œuvres de la même façon. L'idée, c'est de transposer cette analyse-là aux sciences en disant, bah oui, les publics de la même action, du même contenu, du même objet scientifique ne se l'approprient pas de la même façon. J'ai vraiment essayé de voir si ce qu'on avait découvert en sociologie de la culture, ça pouvait être transposé et ça pouvait marcher pour les sciences ou non. ça m'est venu parce qu'à force d'aller sur le terrain, je me disais c'est marrant, il se passe des choses qui ressemblent vraiment beaucoup à ce que mes collègues montrent pour l'art, notamment des choses qu'on connaissait sur l'éducation artistique et culturelle. Ça ressemble beaucoup à ce que Bourdieu a écrit sur la photographie. Il y avait beaucoup de points communs et j'ai essayé de voir jusqu'où ça marchait, donc dans une démarche vraiment d'investigation à la scientifique où on essaye d'appliquer un modèle et on voit si à un moment le modèle va rompre, va casser, si le terrain et le modèle que j'ai essayé d'appliquer, c'est cette idée qu'il y a deux gros pôles d'appropriation d'usage des sciences comme il y a deux gros pôles d'usage de la culture et des arts, c'est-à-dire d'un côté des appropriations des usages sociaux qu'on va décrire comme étant plutôt pragmatiques, c'est-à-dire l'idée qu'on va faire quelque chose que l'objet va pouvoir servir à quelque chose avec de l'autre côté donc à l'autre extrémité du pôle des usages plutôt esthétiques avec l'idée que l'objet de l'œuvre d'art ou le contenu scientifique va avoir plutôt une valeur intrinsèque donc si je résume là, on a dans l'expression l'art pour l'art où on va apprécier l'œuvre pour ce qu'elle est et pas forcément pour ce qu'elle peut nous apporter. Donc ça c'est quelque chose qui était très clair dans Sociologie de la lecture donc si je fais un bref résumé une appropriation plutôt pragmatique d'un livre ça va être lire le livre pour y trouver quelque chose qui pourrait vous servir ou ça veut dire lire le livre pour y trouver du divertissement lire le livre pour y trouver de l'aide ou pour y trouver de quoi aller mieux donc par exemple toutes les lectures de développement personnel mais aussi ou lire le livre pour apprendre quelque chose pour par exemple lire un livre sur le jardinage pour apprendre à faire votre jardin et de l'autre côté des lectures esthétiques où là on va aller plutôt rechercher à apprécier la littérature les effets de style donc beaucoup plus finalement la forme que le fond les appropriations pragmatiques mettent l'accent sur ce qui est dit ce qui est transmis sur le fond alors que les appropriations esthétiques mettent plutôt l'accent sur la forme et les modes de création artistique bien évidemment ce sont des façons de voir les œuvres que tous les individus peuvent mettre en œuvre mais elles sont statistiquement plus présentes à certains endroits du monde social donc les appropriations pragmatiques et pratiques vont être plus présentes dans les classes populaires et dans les classes moyennes les appropriations esthétiques qui vont vraiment mettre l'accent sur la forme sont elles l'apanage en fait d'une toute petite élite culturelle c'est aussi ce qu'on attend de nous à l'école et dans les études supérieures donc en fait c'est vraiment des façons de faire très très minoritaires mais c'est aussi celles qui sont les plus légitimes et les plus valorisées c'est aller visiter un musée et faire plein de liens avec l'histoire de l'art et être capable d'identifier différentes formes artistiques donc la question était est-ce qu'on a la même chose dans les rapports aux sciences et le fait est que oui on voit des phénomènes vraiment similaires dans les rapports aux sciences c'est à dire d'un côté des façons de s'approprier des sciences et de faire usage des sciences de façon très pragmatique pour y rechercher par exemple de quoi aller mieux pour y rechercher des connaissances pour y rechercher des applications directes ça c'est quelque chose qui était très présent chez les enfants qui faisaient leurs ateliers scientifiques ce que j'ai observé et puis qui consommaient de la culture scientifique pour en faire quelque chose pour eux le plus important c'était que ça puisse être utilisé pour faire et c'était par exemple très impressionnant à quel point ils définissaient les sciences par le faire les objets la mise en application et la fabrication j'avais toute une partie de mes entretiens avec les enfants aussi où j'essayais de leur faire définir les sciences alors pas en leur demandant peux-tu me définir les sciences s'il te plaît avec un CM2 ça marche vraiment pas du tout même avec quelqu'un de 30 ans d'ailleurs ça marche pas tellement non plus donc l'idée était plutôt de leur présenter des noms de métiers et leur demander ça tu trouves que c'est scientifique ou pas donc par exemple cuisinier scientifique pas scientifique astrophysicien scientifique pas scientifique ça a très bien marché parce qu'en se justifiant ils ont dit qu'elles étaient leurs critères de jugement donc par exemple chanteur c'est scientifique on est un peu surpris pourquoi est-ce que tu penses que chanteur c'est scientifique parce que le micro est électrique et l'électricité c'est au programme du CM2 donc là une façon de classer où on va associer logique associer le thème à la science donc là on voit que c'est la thématique qui fait la catégorisation scientifique et donc comme ça avec tous les enfants j'ai pu voir à quel point le premier critère quelque chose est-il scientifique ou pas pour ces enfants des classes populaires notamment en CM2 c'était on a fabriqué quelque chose le fait de fabriquer le fait de faire le fait d'avoir des outils et de mettre les mains c'était le critère numéro 1 pour définir les sciences alors avec d'autres avec par exemple celui que je viens de citer le thème est dans le cours de sciences que j'ai reçu donc il y avait des appropriations très pragmatiques très fondées sur le fait d'appliquer que ça serve à quelque chose ce qui est assez intéressant c'est que ces façons de s'approprier les sciences là à un moment au moment du collège au moment de ce milieu du collège elles ont rencontré côté enseignant et enseignante et côté scolaire des attentes contradictoires c'est-à-dire c'est-à-dire que à l'école primaire ces façons que les enfants avaient de voir les sciences elles étaient acceptées voire même valorisées voire même transmises donc l'école disait elle aussi oui ok faire les sciences c'est faire quelque chose mais arrivé au moment du collège c'était une attente bien différente qui était présentée tout d'un coup il fallait concevoir les sciences de façon beaucoup plus esthétique c'est-à-dire beaucoup plus avec une valeur intrinsèque que pour les usages ou les applications ou la fabrication auxquelles elles pouvaient amener et donc il fallait faire des sciences pour faire des sciences et non pas faire des sciences pour construire ou faire des sciences pour apprendre ou faire des sciences pour se divertir donc un exemple flagrant de ça c'est un atelier scientifique où les médiateurs les médiatrices et les professeurs proposent aux enfants de reproduire l'expérience d'Eratostène pour mesurer la circonférence de la Terre donc il s'agit de reproduire une vieille expérience géométrique où on simule qu'on plante des bâtons on regarde l'ombre projetée des bâtons etc et là il y a un enfant qui dit mais pourquoi on ferait ça il y a un poster dans la salle de classe où c'est marqué la circonférence de la Terre donc pourquoi pourquoi je ferais ça pourquoi je passerais deux heures à appliquer un concept scientifique alors que j'ai déjà la réponse et bien sûr en face les adultes disent bah parce que parce que c'est intéressant parce que c'est de la science parce que c'est rigolo parce que en fait juste parce que c'est de la science pour faire de la science et donc ces applications là donc c'est anecdotique mais ces applications enfin ces façons de percevoir les sciences qu'on leur demandait à ce moment là étaient complètement différentes de celles qu'ils avaient développées avant et de celles qui leur semblaient être les bonnes et ça ça permet vraiment d'expliquer ce que je vous disais tout à l'heure c'est à dire les enfants qui disent mais je fais plus de science ils sont assis au cours de physique et ils disent où est la science en fait c'est où est la science telle que je l'ai apprise et que je l'ai comprise de manipulation d'application la science pragmatique tout d'un coup on me présente quelque chose où il faut que je m'intéresse juste pour l'intérêt juste pour la forme je ne comprends plus ce que je dois faire donc j'arrête et c'est là qu'on a aussi ces postures de décrochage de retrait et de mise à l'écart donc ça c'est quelque chose que si vous voulez on pourra discuter cette idée qu'il y a différents modes d'appropriation des sciences qu'il y a celui qui est légitime à l'école mais c'est là que c'est très difficile qui n'est pas celui qu'on enseigne forcément à l'école donc il faut l'attraper ailleurs il faut l'attraper en famille et si on ne l'a pas arrivé au collège et bien on décroche donc on pourra discuter de ça pour les dernières minutes je voulais vous proposer néanmoins un dernier sujet qui est celui des représentations que diffuse la culture scientifique et donc dire un petit peu un mot des études de corpus dont je vous parlais tout à l'heure dans la méthodologie l'idée l'idée c'est que en observant bien les contenus des pratiques culturelles et des pratiques de loisirs scientifiques il y a un constat frappant qui ressort et que la culture scientifique ces objets est vraiment une culture excluante pour les groupes de la population qui sont sous-représentés dans les sciences au bout du parcours quelques exemples avant de vous donner la vue d'ensemble quand on regarde le cinéma c'est ce qui a été fait par des collègues anglo-saxonnes les scientifiques à Hollywood si vous cherchez les scientifiques à Hollywood par exemple dans Retour vers le futur vous trouvez une femme de personnage scientifique pour sept hommes si vous regardez les dessins animés ça c'était un conte que j'avais fait moi-même dans notre séminaire si vous regardez tous les dessins animés qui sont présentés aux enfants sur les chaînes de grande audience et auxquelles ils peuvent avoir accès qui sont les personnages de scientifiques 87% d'hommes si vous comptez c'est ce qu'on avait fait également dans ce séminaire sur les inégalités devant les sciences qui parle dans ses pas sorciers là aussi c'est plus de 70% d'hommes donc on avait pris comme ça plusieurs supports et ce qui est frappant c'est qu'en fait quel que soit le support le musée la télé les séries la lecture le résultat est vraiment homogène on a trois grandes trois grandes conclusions d'abord l'absence des femmes en général il y a toujours autour de 70% d'hommes pour 30% de femmes dans ces contenus quel que soit le statut des hommes et des femmes absence des femmes en général absence des femmes scientifiques en particulier donc là c'est le cas pour le cinéma mais et au musée et dans ses pas sorciers etc quand il y a des femmes c'est très rarement des femmes scientifiques des femmes qui sont porteuses d'une expertise scientifique et puis donc une minoration des femmes en général une invisibilisation des femmes scientifiques en particulier et puis des représentations très stéréotypées des femmes quand elles sont là c'est à dire que les 30% dans les 30% de femmes qu'on a on va en avoir une part non négligeable qui est là sous forme de stéréotypes et de clichés par exemple le cliché de la femme objet le cliché de la femme stupide le cliché de la femme qui n'est là que pour sa beauté physique ou qui est intéressée par la mode le shopping ou qui est dans un rôle encore une fois très traditionnel de femme au foyer donc pour vous donner un exemple de ça c'est un manuel de mathématiques les collègues du centre Hubertine Auclair avaient compté combien de femmes dans les manuels de mathématiques 3% et parmi celles-là vous pouvez avoir une femme qui illustre un début de chapitre sur les nombres complexes vous allez avoir une femme blonde qui se regarde dans la glace et qui dit j'ai des complexes un exemple de comment on peut avoir des stéréotypes sexistes dans un manuel de maths alors qu'on ne se serait pas douté qu'on pouvait faire ce lien entre culture culte de la beauté et puis mathématiques je ne sais plus si j'avais mis d'autres exemples ce qui était vraiment intéressant que j'ai pu voir dans mon enquête c'était de faire le lien entre ces corpus donc les dessins animés c'est pas sorcier les films etc et ce que les enfants en font qu'est-ce que ça fait alors quand on est un enfant et bien sûr ensuite quand on est un adulte mais c'est l'idée de l'accumulation on commence petit et on continue grand qu'est-ce que ça fait de fréquenter des contenus scientifiques qui diffusent ces représentations-là et bien au final ça veut dire que quand vous aimez les sciences quand vous êtes petit ou petite quand vous regardez c'est pas sorcier quand vous lisez science et vie junior quand vous achetez un jeu scientifique en plus du contenu de science brute vous allez fréquenter une représentation du monde scientifique et de qui sont les scientifiques et de qui peut faire des sciences et au final les enfants de mon étude et les filles et les garçons en fréquentant la culture scientifique il y avait un message très clair qui se diffusait qui était les sciences ce n'est pas vous c'est tout sauf vous pour les filles le critère d'exclusion était vraiment le sexe parce que les sciences c'était une affaire d'hommes c'est évident avec ces données-là donc je vous disais tout à l'heure que c'était celles en tout cas dans mon terrain qui fréquentaient le plus ces produits culturels scientifiques et c'est là tout le paradoxe plus elles les fréquentaient plus elles y trouvaient une image des sciences qui leur montrait que ce n'était pas pour elles et qui leur montrait surtout que c'était incompatible avec ce qu'on leur demandait de devenir au collège c'est-à-dire des jeunes filles avec aussi une certaine norme de la féminité une norme d'apparence mais aussi une norme de rôle et donc là c'est une jeune fille qui tout d'un coup dit mais si je veux devenir scientifique je vais être obligée de devenir moche et je vais être obligée de ne pas avoir de famille parce que c'est effectivement exactement le modèle majoritaire qu'on a dans tous ces contenus-là donc après il y a la question qui se pose est-ce que je peux est-ce que je peux me permettre de renoncer à ces marqueurs classiques de la féminité c'est possible dans certains cas c'est possible pour plein de femmes qui sont bel et bien devenues scientifiques on sait que c'est beaucoup plus facile quand il y a déjà des femmes scientifiques dans la famille par exemple les enquêtes de Catherine Marie sur les femmes ingénieurs ou d'autres enquêtes sur les femmes qui sont devenues des grandes scientifiques dans les écoles normales montrent à quel point le fait d'avoir une mère une tante ou une grand-mère scientifique joue et on voit comment ça peut aider sur la bah oui il y a peut-être une culture massive qui vous montre qu'il y a une incompatibilité entre féminité et science mais si vous avez une membre féminine de votre famille déjà ça réduit l'écart donc la question est qui a les ressources pour tenir ensemble cette contradiction norme de féminité science pour beaucoup ce n'est pas possible et il faut choisir entre féminité et science et vous imaginez le poids de ce choix au milieu du collège au moment de la puberté et au moment où le jugement des pères est le plus vif sur qui on est et à quoi on ressemble donc les petites filles excluent pour leur sexe mais les petits garçons des classes populaires eux non plus ne vont pas trouver dans cette culture scientifique de figure qui rende l'identification possible tout simplement parce que les hommes qui sont scientifiques dans tous ces contenus ce ne sont pas n'importe quels hommes ce sont des hommes qui sont une figure très homogène vous les avez un petit peu ce sont des hommes vieux ce sont des hommes blancs dans la quasi-totalité des cas ce sont des hommes élitistes ou alors soit qu'ils viennent de milieux favorisés soit qu'ils soient représentés comme des génies l'enquête sur les scientifiques du cinéma américain elle est très intéressante pour ça elle montre à quel point la figure du scientifique c'est vraiment pris entre deux pôles le génie et la folie donc c'est le scientifique fou ou le scientifique qui va sauver le monde et souvent un petit peu des deux et on ne sait pas jusqu'à la fin de quel côté ça va être mais dans tous les cas c'est l'exception le scientifique c'est l'exception or les garçons des milieux populaires notamment les garçons qui sont scolarisés dans les zones d'éducation enfin dans les réseaux d'éducation prioritaire eux ce ne sont pas l'exception et arrivés à dix ans ils ont déjà bien compris bien intégré tous les discours qui ont été faits sur eux sur le fait que ben non les réseaux d'éducation prioritaire c'est pas là qu'il y a les génies c'est pas là qu'il y a les intellos c'est pas là qu'il y a les meilleurs et ça c'est quelque chose que les enfants intègrent très très fortement et le jugement qu'ils ont sur eux-mêmes et sur leur père est extrêmement fort à dix ans il y a encore un exemple pour montrer ça c'est une question que je leur posais qui était alors parlons de toi et tes camarades qui pourrait faire des sciences et le nombre d'entre eux qui disaient mais personne et qui ajoutaient on est tous bêtes surtout les garçons surtout les garçons quand même donc c'est vraiment l'idée que les filles ne pouvaient pas devenir scientifiques parce qu'elles étaient des filles mais que les garçons dans ces classes-là ne pouvaient pas devenir scientifiques parce qu'ils n'étaient pas assez intelligents parce qu'ils n'étaient pas assez bons parce qu'ils n'étaient pas assez brillants tout ça c'était pas eux donc là on voit les effets de classe sociale bien évidemment et on voit aussi les effets de discrimination ethno-raciale il y a une étudiante l'année dernière Océane Alouda qui a fait son mémoire sur les représentations ethniques et raciales dans des revues de culture scientifique notamment Sciences et Vie et Sciences et Vie Junior et qui a montré aussi à quel point les femmes ne sont pas les seules absentes elle a montré qu'il y avait jusqu'à 85% de personnes blanches dans les pages de ces magazines et que la règle de la stéréotypisation valait aussi pour les personnes de couleur avec des mécanismes et des images ou des textes racistes de stéréotypisation de clichés sur les personnes non blanches il y a aussi ce phénomène d'exclusion là je vais m'arrêter là aujourd'hui pour laisser la place à la discussion mais donc avec cette idée finale qui est à quel point les inégalités devant les sciences dont je vous parlais au début le fait qu'il y a moins de femmes le fait qu'il y a moins de personnes issues des milieux modestes le fait qu'il y a moins de personnes issues des minorités c'est bel et bien produit entre autres par les contenus culturels scientifiques c'est bel et bien produit par tout ce qu'on lit tout ce qu'on écoute tout ce qu'on entend tout ce qu'on visite en matière de science dès la jeunesse et il y a vraiment cette dynamique là qui est intéressante qui est que les enfants au début alors certes il y a des problématiques d'accès mais même quand ils ont accès même quand ça les intéresse même quand il y a de l'intérêt et de la curiosité ce qui va être trouvé non seulement ne va pas permettre de se convaincre qu'on peut devenir scientifique mais en plus va vraiment agir de façon excluante et va vraiment empêcher la participation de ces catégories et là de la population voilà merci beaucoup merci beaucoup Clémence tu avais encore droit à quelques minutes j'avais trois minutes mais il n'y a pas de soucis parce qu'on va vraiment avoir du temps pour échanger donc avant la pause on va prendre dix minutes de pause et on invitera les personnes qui sont avec nous à distance à nous rejoindre dans dix minutes tu vas certainement avoir beaucoup de questions sur des sujets qui aujourd'hui sont des sujets qui mobilisent beaucoup les milieux de la culture scientifique mais aussi les milieux académiques qui est l'égalité fille-garçon devant devant les carrières scientifiques mais tout simplement le choix d'études scientifiques ou encore le goût des sciences j'aimerais aussi qu'on garde un moment dans la discussion avec toi sur le modèle que tu proposes qui est un modèle nouveau et original d'application des théories et des cadres d'analyse de la culture on va dire plutôt la culture artistique à la culture scientifique parce que je trouve que ça permet d'aborder à nouveau frais de manière très stimulante la culture scientifique parce que tu l'as définie comme une culture matérielle alors ça ça s'appelle teaser ça veut dire que dans 10 minutes tout le monde est de nouveau là et voilà on pourra reprendre tout ça mais à partir de vos questions et de vos interventions à tout à l'heure